Au port de la Réunion, le Marion Dufresne est prêt à appareiller pour sa prochaine rotation australe. Le 25 décembre 1991, le Marion quitte le port et fait route au sud. Tout au long des 3800 kilomètres de traversée, les futurs hivernants ont pour principale activité de scruter l'horizon dans l'impatience de voir enfin les côtes de Kerguelen. Deux siècles plus tôt, Yves-Joseph de Kerguelen emprunte la même route en quête d'un hypothétique continent austral. Le 13 février 1772, Kerguelen aborde l'île qui portera son nom, mais le mauvais temps le comptera à interrompre ses explorations. Le 2 janvier 1992, après 9 jours de navigation sur une mer exceptionnellement calme, les côtes de Kerguelen sont en vue. C'est en abordant ses côtes en 1776 que le capitaine James Cook dénomme cet archipel « île de la désolation ». Pourtant, dès 1790, les expéditions phoquières et baleinières se succèdent sur ces îles, alors richement peuplées en manchots, phoques et baleines. La première implantation permanente est tentée par une entreprise baleinière norvégienne qui établit une véritable usine à Port Jeanne-Bark où vivent une cinquantaine d'hommes de 1906 à 1929. Aujourd'hui, les installations en ruines témoignent de l'activité intense qui lui régnait. Du fait de son intérêt scientifique et stratégique, la France tient à maintenir sa présence sur l'archipel et décide d'y implanter une base permanente à partir de 1949 sur le site de Port-aux-Français. De nos jours, le camp de toile a fait place aux bâtiments en dur et chauffés, offrant aux hivernants tout le confort de la civilisation. Magasins général, restaurants, centrales électriques, hall de sport, quai d'embarquement, tout y est. Avec une superficie de 6500 km², Carguelen offre aux hivernants une grande diversité de paysages. Avec ses vallées glaciaires, ses falaises abruptes et ses montagnes enneigées. Quel bonheur pour les randonneurs de se délasser après une longue journée de marche dans ces véritables baignoires naturelles, alimentées par une source d'eau chaude, témoignant du passé volcanique de l'île. Du fait de ces merveilles inexplorées, et grâce à des moyens logistiques importants, de nombreux programmes scientifiques sont menés depuis plusieurs années. Par exemple, Météo France effectue régulièrement des lâchers de ballons-sondes afin d'étudier l'atmosphère. Biomar est le laboratoire des biologistes. On y effectue, entre autres, de la microbiologie. Ici, il s'agit d'un programme de recensement des micro-champignons présent sur l'archipel. Pour tous les programmes, le travail en laboratoire est basé sur l'étude des prélèvements effectués sur le terrain. Le recensement de la flore fongique devant être effectué partout sur l'île, les plongées ont permis de compléter les prélèvements terrestres. Ici, des capteurs en bois ont été immergés afin de capter les champignons linicoles présents dans l'eau de mer. Les ornithologues du muséum sont en permanence sur le terrain pour effectuer le suivi et le bagage de la faune aviaire. Ici, un jeune scua, ou grand lab, est mesuré, pesé, puis bagué. Cet oiseau quittera Carguelen de juin à août durant le rude hiver austral pour gagner des latitudes plus clémentes. Le programme d'ichthyologie côtière s'inscrit dans le cadre d'un suivi précis des ressources halieutiques du plateau de Carguelen. Les prélèvements de planctons sont complétés par des pêches au chalut afin de compter et d'identifier les espèces présentes dans les eaux côtières. Ces ressources non négligeables justifient la présence de nombreux chalutiers russes dans les zones économiques qui s'étendent jusqu'à 200 000 des côtes. C'est le cas du Piatikorsk, qui profite des eaux calmes du golfe du Morbihan pour effectuer une escale technique. Les soviétiques recherchent ici des espèces qui ne sont pas consommées en Europe comme le gunari ou poisson des glaces, la légine ou plusieurs espèces de nototénia nommées aussi colin austral. Le Canictis rhinoceratus, ou grande gueule, est caractérisé par l'absence d'hémoglobine dans le sang, ce qui explique la couleur blanche de ses branchies. C'est ici, sur la plage de Ratmanov, que se trouve la plus importante colonie de manchots royaux. Véritable ville de 20 000 couples se réunissant pour la reproduction. Chaque couple élève un seul petit. L'incubation, qui dure deux mois, est assurée par les deux parents par période de 15 jours. Au bout de 10 mois d'élevage, le jeune alors émancipé quitte sa colonie. Parmi les 36 espèces d'oiseaux présentes à Kerguelen, le grand albatros est sans aucun doute le plus impressionnant de tous. Avec ses 3,40 mètres d'envergure, cet oiseau est un très bon planeur. Mais il ne peut nicher que sur des îles, d'où il peut facilement s'envoler. La partie est de Kerguelen, plate et très vantée, est donc idéale pour l'implantation de cette espèce. Tous les deux ans, les couples se reforment pour donner naissance à un petit unique qui sera nourri pendant 9 mois. L'accouplement est toujours précédé d'une parade amoureuse, accompagnée de cris rauques et de gémissements. La famille des Phocydés est représentée par l'éléphant de mer, qui vit en colonie sur les plages de sable donnant sur le large. Les mâles dominants, ou Pachas, se constituent un harem d'une cinquantaine de femelles qu'ils défendent farouchement contre les jeunes mâles concurrents. Outre les grognements d'intimidation, les affrontements entre mâles adultes peuvent être très violents et ceux-ci en gardent d'ailleurs les cicatrices. Au début du mois d'octobre, après 11 mois et demi de gestation, les femelles mettent bas un petit unique qui pèse de 30 à 50 kg à la naissance. Après un mois d'allaitement et 120 kg de plus, les jeunes alors sevrés et ayant acquis un pelage argenté et étanche, se rassemblent dans les eaux peu profondes où ils commencent à s'alimenter de petits crustacés. et nous nous enlèmons à s'alimenter de petits crustacés. Sous-titrage Société Radio-Canada